Gout morgen, allez-y dans les sœurs aujourd'hui, l'au-lui nishmat david ben fortuna mazal fritna, d'vora bat esther, ainsi que l'hatslachat itaï ben irit ve tomer ben shejana ben beronchaniut ou begashminut. Si vous souhaitez aussi de dene prochaine étude, nous m'échons à contacter le 5-minute éternel, nous, nous nous sommes massés, et nous nous demandons, et nous demandons à la fin de 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 la fin. On va maintenant partir dans une prochaine mishina yot, en précisant à chaque fois toutes sortes de situations, quand on a affaire neder un sur l'autre, de quelle manière est-ce qu'on peut tant bien que mal profiter, à postérieure, quand on est bloqué, quand on a toutes sortes de situations, on va commencer d'abord avec une situation de la chivite. Vous savez que pendant la chivite, la Torah, elle a dit, elle m'a permis de rentrer dans n'importe quel champ pour prendre des fruits. Les fruits, ils appartiennent pas à leurs propriétaires. Durant la chivite, les fruits m'appartiennent. Maintenant, il faut bien comprendre. Les fruits, et les amis, ils m'appartiennent. Les fruits appartiennent à tout le monde. Ils sont FKR. Celui qui veut, il va les prendre, il les prend, et personne ne peut les empêcher de les prendre. D'accord ? Donc, il n'y a plus de propriété. Et on va s'intéresser, en fait, dans notre Mishnah, à savoir, lorsqu'on fait un Eder, je me suis fâché avec mon ami, je dis, tu ne profites plus jamais de moi, et maintenant, la chivite arrive. Est-ce qu'elle a le droit de rentrer dans mon champ pour prendre des fruits ? C'est la problématique de la Mishnah. On va y aller doucement. Il y a deux cas de figure. Après, on va expliquer la base de la Lacha, en fait. Et après, on va y rétréduire la Mishnah. Il y a deux situations d'abord. Je me suis fâché avec les jus. Je dis quoi ? Tu ne profites plus rien de moi, ou tu ne manges plus de chez moi ? C'est fondamental. Quelle est la problématique ? On va préciser un petit peu mieux. Il y a, il a le droit, certes, en Shemitah. Pendant la Shemitah, j'ai le droit de rentrer chez mon voisin pour prendre des fruits. Il n'a pas le droit de m'interdire de rentrer chez lui. Maintenant, sa propriété, ça reste la sienne. Ce n'est pas la mienne. Oui, il n'a pas obligé de... Je n'ai pas le droit de venir juste dans son jardin parce que lui, j'ai envie de bronzer. J'ai le droit de rentrer, prendre le fruit et ressortir. Mais si je veux rentrer, prendre le fruit et je veux commencer à parler au téléphone pendant cinq minutes, il me dit, dégage, ouste. Il n'a pas d'obligation de me supporter et que je reste chez lui. J'ai le droit d'entrer chez lui pour prendre le fruit et ressortir. D'accord ? D'où la problématique maintenant. Je l'interdite, tu ne rentres pas chez moi. Je l'interdite, tu profites... Alors, selon le cas, il y a des cas où je vais te dire que tu ne profites rien de chez moi. Là, on va craindre que si je l'ai dit que tu ne profites pas de chez moi, on va craindre qu'il va rentrer chez moi et qu'il va commencer à traîner. Mais si je lui dis, tu ne manges pas de chez moi, ce n'est pas grave s'il reste dans ma cour donc qu'il ne mange pas. Ça, c'est la problématique facile de la Mishman. La problématique un peu plus subtile, c'est de savoir est-ce que j'ai la possibilité de lui interdire les fruits de la Shemitah. Et là, on va toucher un problème essentiel. Dans les L'Hodnid Arim, j'ai le droit de vous dire, je suis interdit de profiter de mon stylo. Je ne profite plus de mon stylo. Donc maintenant, tu n'as plus le droit de profiter de mon stylo. Si tu as l'utilisé pour écrire, tu transgresses l'internet de L'Hodnid Varou. Je peux aussi m'interdire que je ne veux plus profiter de ton stylo, même si ton stylo, ce n'est pas le mien. D'accord ? Mais je n'ai pas la possibilité d'interdire que le stylo de Réhouven, tu n'as plus le droit d'utiliser le stylo de Réhouven. Je suis qui, moi, dans l'histoire ? Je peux interdire ce qu'il y a à moi. Je peux interdire des choses sur moi. Mais je ne peux pas interdire d'avoir un chèdre au Réhouven. Je ne peux pas interdire ce qui n'est pas à moi, à toi. Tu veux manger une pomme ? Oui, ta pomme, elle est nédère. Je t'interdis, mais ils sont nédères de manger ta pomme. Qui je suis, moi ? Je ne peux pas. Je peux interdire ta pomme que moi, je ne vais pas en profiter. Je peux interdire ma pomme, que tu n'en profites pas. Mais je ne peux pas interdire ta pomme sur toi. Logique. Maintenant, nouvelle situation, d'accord ? Donc, si on fait au même, dans le Daja, je peux déjà donner un élément très évident, que si on est durant l'année de la Shemitah, où les fruits, ils ne m'appartiennent pas pendant la Shemitah, si on n'est pas dans la Shemitah à l'âge vite, je ne peux pas te dire, tu sais quoi, je t'interdis de manger les fruits de la Shemitah. Ce ne sont pas les miens. C'est comme si je te dis, on est parti se promener à côté d'un fleuve, et d'une rivière, et il y a de l'eau qui coule là-bas, je te dis, je t'interdis de profiter de l'eau. L'eau, ce n'est pas la mienne. Même si ce n'est pas la sienne, c'est la personne, j'ai pas le droit de... C'est FKR. Ce qui est à moi, je peux t'interdire. Sur ce principe, les fruits, pendant la Shemitah, ils ne sont plus à moi. Donc, je ne peux pas dire que je t'interdis de manger ce fruit, ce fruit, il n'est pas à moi pour que je te l'interdisse. D'accord ? Pour le moment, c'est clair. Nouvelle situation maintenant, c'est que... Imaginez ce stylo. C'est le mien pour le moment. Je décide que ce n'est plus le mien. Il est devenu FKR. Celui qui le prend, FKR, ça veut dire que je supprime toute ma propriété. J'annule ma propriété, il n'a plus de propriété. Donc, selon ce sensif, n'importe qui peut venir le prendre et il va devenir le sien. Maintenant, imaginez d'abord, on va prendre le cas simple, c'est quand même le cas précédent exactement le même. J'ai pris ce stylo. J'ai enduit FKR, c'est plus le mien. Et après, je vois mon ennemi, là-bas, Rewen, il a envie de venir prendre le stylo. Je lui dis, je t'interdis le stylo. C'est trop tard, c'est plus le mien. Je ne peux plus t'interdire. C'est plus le mien. Par contre, je peux faire quelque chose. Autant que je peux interdire ce stylo à Rewen, je lui dis, tu sais quoi ? Ce stylo, je te l'interdis à toi même quand je le rendrai FKR. Et après, je lui dis, ce stylo, je le rends FKR. Il n'est plus à moi. Tout le monde entier peut venir chercher ce stylo, mais Rewen, il ne peut pas venir le prendre parce qu'il ne peut pas tirer profit de ce stylo. Après, il y a des questions, on a une marre. Si toutefois, quelqu'un d'autre, il est venu le prendre, que c'est devenu le sien, est-ce que l'interdit continue ? Mais pour le moment, on parle d'un cas simple, on parle d'un cas où il est resté FKR. Le stylo, il est resté FKR. Là, j'ai réussi à interdire le stylo FKR à Rewen. Pourquoi ? Parce que je l'ai interdit tant qu'il m'appartenait à moi. Vous avez compris le principe ? Vous avez tout compris pour la Shemitah. On a deux cas de figure. On commence avec les... Il y a deux, c'est-à-dire deux fois deux. Ça va faire quatre. Soit, je t'ai interdit de profiter de moi ou je t'ai interdit de manger de chez moi et j'ai prononcé mon interdit avant la Shemitah, avant la Shemitah, où j'ai interdit, j'ai prononcé mon interdit pendant la Shemitah, tout simplement. Avec le problème que tu as le droit de profiter de mon champ, mais tu as le droit de profiter de mes fruits, et maintenant, on a tous les éléments pour pouvoir entrer dans le Mishnah, regardez. Amouda Rana Mechadro Lifni Shemitah. Quelqu'un a interdit à son ami de profiter de lui avant la Shemitah, d'accord ? On était avant la Shemitah, et je t'ai dit, tu ne profites plus rien de chez moi. Or, les fruits qui sont chez moi, pour le moment, c'est les miens. Donc, je peux te les interdire. Après, la Shemitah, elle va arriver, ils vont rester interdits, parce que quand je les interdis, c'était encore à moi, même si après la Torah les rend à Fkr, mais je peux interdire ce qui est à moi, qui va devenir ensuite Fkr. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, on a un deux problèmes. L'œil aurait des torsadés, où il ne pourra plus venir manger les fruits. Et il ne pourra même pas manger non plus des fruits qui dépassent des branches qui sortent de chez moi. Donc, je t'interdis de tirer profit de chez moi. Deux choses que tu as interdites. Une chose, que tu n'as plus le droit de manger mes fruits, et tu n'as plus le droit, de mettre les pieds chez moi, parce que si tu rentres chez moi, même si c'est en théorie, tu n'avais le droit de manger des fruits, mais tu rentres chez moi, tu rentres chez Mathieu, de parler au téléphone pendant deux minutes, de profiter de ma cour, je n'ai pas envie que tu profites de ma cour, je ne vais te les centrer, de toute façon. Donc, déjà, tu ne rentres pas chez moi. L'œil aurait des torsadés, il ne rentre pas chez lui. Mais même ça, pire que ça, il ne pourra même pas manger des fruits qui pendent à l'extérieur de chez lui, parce que même si les fruits sont fk, je les ai interdits quand ils étaient encore les miens. A la différence du cas où, au bas juillet, si j'ai prononcé l'interdit pendant un juillet, on s'est disputé pendant un juillet, et je lui ai dit tu ne profites plus de chez moi, tout ce qui m'appartient, ça devient, c'est comme un corban. Alors là, dans ce cas-là, il ne pourra pas rentrer chez moi. C'est vrai. A Val O'chelo, mais dans un autre, il pourra manger des fruits qui pendouillent à l'extérieur de chez lui, de ma propriété. Pourquoi ? Parce que les fruits eux-mêmes, ils sont fk, et j'ai prononcé l'interdit quand ils étaient déjà fk, je n'ai pas la possibilité d'interdire ce qui n'est pas à moi. Ok ? C'est clair ? Et l'interdit, bien sûr, de rentrer chez moi, c'est pas un interdit. Si en théorie, il pouvait rentrer vite pendant les fruits ressortir, même ça, je ne peux pas l'interdire. Le problème, c'est qu'on sait très bien que ça se passe très vite, il va commencer à traîner, il va commencer à parler, à rigoler, et là, tu commences à traîner chez moi, deux minutes supplémentaires, c'est de l'interdit, parce que c'est un interdit. Maintenant, deuxième situation, c'est qu'il n'a pas interdit de profiter, mais il lui interdit à Val O'chelhou, eh, je saute quoi, à Nadar Emenou, maakhal, l'ifnishmit, il n'a pas interdit de profiter de chez lui, il lui interdit de manger de chez moi. Nadar Emenou, maakhal, l'ifnishmit, je suis interdit de manger de chez moi, donc tu as le droit de profiter, donc tu as le droit de rentrer chez moi pendant l'ifnishmit, le problème, c'est que tu rentres chez moi ce que tu veux, mais tu ne peux pas manger des fruits. Donc, il y aurait des torsades où il a le droit de rentrer chez moi, mais par contre, l'enohal, il n'a plus le droit de manger des fruits, parce que les fruits, je les interdit quand ils étaient encore les miens, et si, dans ce cas-là, ça marche, l'interdit, il est en vigueur pour les fruits, même lorsqu'ils deviennent un refk. Par contre, si j'interdis pendant la juite, si je t'ai dit pendant la juite, tu ne manges plus rien de chez moi, tu as le droit de rentrer dans mon champ et de prendre les fruits si tu veux, parce que le champ, je ne te l'ai pas interdit, et les fruits, ils ne sont pas à moi pour que tu les interdives. Ok ? C'est tout pour vous. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlachakol, tout vous, c'est là.